Bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu quelques infos croustillantes à se mettre sous la dent sur ce futur Xiaomi 12 Ultra. Eh bien, vous savez quoi ? J'ai quelques infos, quelques détails dont j'avais envie de vous partager et qui devraient fortement vous intéresser. Bon, vous le savez peut-être, si Xiaomi aujourd'hui est un des leaders sur le marché des smartphones, ce n'est pas grâce à ces smartphones haut de gamme, ni grâce à ces smartphones premium, mais bien sûr grâce à ces smartphones entrées et milieu de gamme. Vous avez notamment la gamme Redmi Note qui se vend comme des petits pains depuis des années. Et justement, cette année, Xiaomi veut davantage se développer et s'accaparer justement des parts de marché sur le segment premium en envoyant du très 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 lourd avec ce futur Xiaomi 12 Ultra. Bon, bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui nous attend de beau ? Premier point, bon, ça faisait déjà un moment qu'on en parlait, il y avait énormément de rumeurs qui circulaient autour de ça depuis quelques mois et c'est enfin officiel, Xiaomi et Laika vont s'associer pour un partenariat. Et oui, après Huawei, Laika, le géant de la photo allemand, s'associe à un autre géant chinois qui est Huawei. Pardon, qui est Xiaomi. On s'embrouille un tout petit peu. Donc, Xiaomi a annoncé justement via un communiqué tout récemment que la marque, enfin, que le géant chinois allait s'associer à Laika pour un partenariat stratégique à long terme, ce qui va permettre justement à Xiaomi de se développer davantage sur cette partie photo sur de nombreuses années par la suite. Et ça, ça serait plutôt pas mal. Xiaomi a également annoncé que les deux entreprises allaient collaborer justement sur un futur projet qui va bientôt arriver au mois de juillet et c'est justement ce Xiaomi 12 Ultra. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, personnellement, je pense que cette association entre deux, ça va apporter un réel plus côté image de marque pour Xiaomi et surtout le côté marketing. Après, rien n'a été précisé concernant cette association. Est-ce que ça va être juste pour l'instant, voilà, l'ajout de filtres, si n'est Laika ou juste une optimisation logicielle, traitement logiciel ou pourquoi pas un travail sur la partie matérielle ? Pour l'instant, on n'a rien encore qui a été précisé. Mais dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que ça va apporter un réel plus pour Xiaomi ? C'est vrai, quand on se remémore un petit peu l'association Huawei et Laika, ça va apporter un réel boost côté image de marque pour Huawei. Huawei, enfin, les smartphones Huawei ont été connus longtemps pour d'excellents photophones et je pense que ça apportera un réel plus aussi pour Xiaomi. Bah, dites-moi, vous, ce que vous en pensez en bas dans l'espace commentaire. Vu qu'on parle photo, justement, second point dont j'avais envie de vous parler, c'est justement la partie photo-vidéo de ce Xiaomi 12 Ultra. Et cette année, pour franchir un nouveau cap, Xiaomi devra envoyer du très très lourd. Vous le savez, aujourd'hui, sur le segment premium, pour se démarquer, les constructeurs doivent absolument avoir une partie photo-vidéo irréprochable. Et justement, ce Xiaomi 12 Ultra arrive avec de très 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 forts arguments. Comme je vous l'ai dit, premièrement, il va avoir cette association avec Laika. Second point, pour se hisser tout en haut, Xiaomi va s'appuyer sur le tout nouveau capteur de Sony. C'est le Sony IMX 9189. C'est un capteur pas très loin, enfin, quasiment de 1 pouce, ce qui devrait permettre à ce Xiaomi 12 Ultra d'être un peu plus performant que le 11 Ultra, surtout en basse lumière. Ensuite, techniquement, Xiaomi devrait conserver les mêmes capteurs que l'an dernier. On aurait un ultra grand angle de 48 mégapixels, un téléobjectif également de 48 mégapixels, avec zoom optique x5 qui peut grimper jusqu'à 120, jusqu'à 120 en numérique. Donc, 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 pour peaufiner cette expérience photo-vidéo, Xiaomi s'appuiera sur l'association avec Laika, sur ce tout nouveau capteur principal, mais également sur l'ajout du tout nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Plus Gena1, qui a été récemment annoncé par Qualcomm. La marque s'appuiera également sur le tout nouveau algorithme du traitement logiciel. Bref, personnellement, j'ai hâte de voir ça. Et le dernier point dont j'avais envie de parler avec vous, c'est quoi ? C'est le design. Rappelez-vous, l'année dernière, le Xiaomi 11 Ultra avait marqué les esprits, avec cet énorme module photo à l'arrière qui englobait en fait les capteurs photo, ainsi qu'un écran qui servait notamment d'un retour pour le mode selfie. Bref, c'était assez énorme. C'est vrai que ça rendait un petit peu le smartphone bancal, niveau prise en main, c'était pas forcément le smartphone avec la meilleure ergonomie. Cette année, Xiaomi devrait la jouer un tout petit peu plus sobre. Exit le format rectangulaire, place un format circulaire qui rappelle un tout petit peu ce qu'on avait pu voir avec Honor tout récemment que je vous ai testé, le Honor Magic 4 Pro. Alors oui, ça reste assez quand même imposant, mais ça reste un peu moins voyant que le capteur, enfin que le module rectangulaire. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez vous dans l'espace commentaire. Après oui, le look, ça reste une affaire de goût, où chacun aura son propre avis. Et voilà, on a fait un petit tour des dernières infos et rumeurs concernant ce Xiaomi 12 Ultra. C'est vrai qu'il risque d'arriver avec des arguments très intéressants. Personnellement, j'ai hâte de le tester, j'ai hâte de l'avoir en main et de tester tout ça sur la chaîne. Vous avez apprécié, vous envoyez le gros pouce bleu, vous connaissez bien sur la chanson. Sur ce, c'était Jojo. Je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous les amis. Allez, allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501